Quelle est la preuve qu'Akkadosh Baruch Hu nous aime ? Oui, c'est très interactif, ce n'est pas une conférence, c'est très interactif. Quelle est la preuve qu'Akkadosh Baruch Hu nous aime ? Le soleil se lève tous les matins. Je parle de nous, particulièrement nous. Mais il les a créés à les autres aussi. Les autres aussi sont créés. Les autres nations se sont créés au fur et à mesure des élèves. Oui, mais ils sont là encore. Moi je veux savoir en quoi ils nous aiment à nous. Autrement dit, je pose la même question. Autrement dit, sur quoi je dois le remercier ? Le remercier. Il nous a donné la Torah. Il nous a donné la Torah. Comment je peux affirmer les choses pareilles ? Est-ce que j'ai des preuves à ce que je dis ? C'est ça l'amour ? Est-ce que j'ai des preuves à dire que c'est ça l'amour ? Il a donné la personne d'autre. Il a refusé. C'est-à-dire, comment je sais que c'est ça ? Il a donné la Torah. Mais comment je sais que le fait qu'il nous a donné la Torah, c'est parce qu'il nous aime ? J'ai vu deux références. Il y a deux références écrites qui disent que c'est ça l'amour. Alors, la première référence écrite, c'est dans la tefillah de 3 Régalim. C'est marqué, « Tu nous as choisi pour nous tous les preuves. » Donc ce n'est pas encore. Tu nous as choisi. « Tu nous as aimé la Torah. » Par le fait que tu nous as donné la Torah, c'est ça ton amour pour nous. « Tu nous as agréé même après la faute de bonheur. » « Tu nous as élevé de toutes les langues. » Parce que toutes les autres nations n'ont pas accès à la Shona Kodesh. La Shona Kodesh, c'est le langage de la création du monde. C'est-à-dire, tu nous as donné entre nos mains un outil extraordinaire, un outil qui est le langage, ce n'est pas un langage de convention, c'est un langage créateur. C'est un langage créateur. C'est pour ça que c'est très important les prénoms qu'on donne à nos enfants. Les prénoms qu'on donne à nos enfants, c'est une définition, c'est un potentiel. Donc ce n'est pas ce temps que je lui donne un prénom parce qu'il me plaît. C'est-à-dire, c'est un potentiel, ça définit. La Shona Kodesh va yomar va yyachem, il a dit, il a créé. Et c'est la Shona Kodesh qu'il a donné à Misra. Les autres nations leur ont donné 70 ans. Ce qui fait que tous les limous, tous les tefilotes, même les gars qui ne comprend pas, n'ont dit-le tous ces mots. Quand on fait la tefilah, on fait la tefilah. Donc les mains, même si je ne comprends pas tout, mais les mains en soi, ils ont déjà un fait. Donc tu nous as donné cette puissance avec laquelle tu as créé le monde. La Shona Kodesh. Amour peut créer une ambiance comme il pourrait être une ambiance. Dire à moi gentil, ça fait une bonne ambiance, qui signifie qu'il dit amour vulgaire et il pourrait être une ambiance. Une femme a dit à Sommere, vous avez demandé une blague tout à l'heure. Une femme a dit à Sommere, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit que tu m'aimes. Elle lui a dit, s'il y aura un changement, je te le dirai. Mais elle a fait longtemps. D'accord ? Donc, Kiddash Tano, tu nous as sanctifiés par le fait que tu nous as distingués des autres notions. Par la Mila, par notre attitude, les P-Hod. Avant, hier, j'ai fait la coupe des juifs à mon petit garçon. Merci. Les P-Hod, c'est un signe distinctif déjà avec les autres. Déjà, par la Mila. Donc on voit que la notion de, disons, on nous distingue par les Mitzvot, etc. Et nous sanctifient. Donc ici, c'est marqué, qu'Av, Aftah Tano, tu nous as aimés. Pourquoi ? Parce que tu nous as donné la Torah. Et d'ailleurs, tout de suite aussi dans la Tfilah. Comme c'est marqué, Ava Tholam. Comme c'est marqué, Ava Tholam Aftah Tano. Par quoi ? Par le fait que tu nous as donné la Torah. Et tout de suite, c'est marqué la Torah. Ava Tholam Aftah Tano, tu nous as appris la Torah. Donc, la preuve qu'Hashem nous a, c'est qu'il nous a donné la Torah. Une autre référence, qui va dans le même sens, c'est Pirkei Avot. Dans laquelle Rabbi Akiva, il dit. Chavivim Israël, parmi les nations Israëlles, ils sont plus aimés que tous les autres. Parce qu'ils sont appelés Banim, la Mokom, ils sont appelés les enfants d'Hashem. Et troisième référence, Chavivim Israël, et précise Israël. Je n'ai pas donné un Klehemda, car Hashem lui a donné le Klehemda, le Kado. Et c'est marqué d'ailleurs, qui est le Kato Natat et le Kheb, tu l'as dit à la Tazov. Car je lui ai donné un très bon Kado, n'abandonner pas la Torah. Donc, une deuxième référence dans laquelle, Israël, ils sont aimés par le fait qu'Hashem nous a donné la Torah. Donc, le problème, et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est marqué dans ces deux références, que la preuve d'amour pour l'homme Israël, c'est le fait qu'il nous a donné la Torah. Maintenant, ce qui m'intéresse, d'abord, c'est marqué aussi qu'on écrit à l'image de Dieu, et là, c'est toute l'humanité. Toute l'humanité, parce que c'est marqué donc toute l'humanité, elle est à l'image de Dieu. Il faut se dire par quoi ça se traduit. Secondement, on croit le fait que nous, en Israël, on a reçu la Torah, alors quelle est la conséquence concrète ? Ok, on a reçu la Torah. Alors, une ou pas reçu la Torah. Alors, où est la différence ? Ça se traduit par quoi ? Quelle est la conséquence de ce fait que nous, on a reçu une ou pas reçue ? Et troisième chose, est-ce qu'on dit qu'Hachem nous a fait un super cadeau ? Alors, j'ai quelques cas de figure, dans lesquels on va discuter ensemble. Comment je réagis ? Et comment la Torah voudrait que je réagisse ? Et à ce moment-là, on va voir la porte de la Torah, et après que la Torah a parlé, on verra finalement où. Heureusement qu'on a reçu la Torah. Donc, voir des cas de figure, voilà le projet, on va dire. On va essayer de le faire au maximum. On a jusqu'à quelle heure ? La nuit. Parce qu'on commence, il est matin. C'est parti. Donc, premier point, en quoi ça se traduit que l'homme, il est créé à l'image de Dieu ? L'homme, il est à l'image de Dieu. Et ça, ça parle de toute l'humanité. C'est une bonne question. Alors, c'est le méloquisme. L'homme, par quoi ça se traduit ? C'est quoi que l'homme... Quand je dis l'homme, c'est la différence par rapport aux animaux, par rapport aux anges. L'homme, parmi toute la création, L'homme, Hachem, il a fait de manière spéciale son image. Ça veut dire que ça se traduit par quoi ? La parole. La parole. Cinq fois. Première point. Premier point. Vous avez dit. Premier point. C'est marqué qu'il a pris la poussière, il a formé un corps. Il parle de la femme nishmatri. Il lui a soufflé un souffle divin. Tout celui qui en souffle, il en souffle une partie de lui. C'est quelque chose qui sort de... Donc, ça veut dire que la neshama, c'est une partie divine, c'est une partie d'Hachem. Et ça, c'est une partie éternelle. Le corps est éphémère. La neshama est éternelle. Ce qui fait qu'Hachem reste une partie divine. Donc, l'être humain, il a une neshama, ce que les animaux n'ont pas. D'accord ? Il y a différents niveaux. Il y a ce qu'on appelle nefesh, rouach, neshama, après, à d'autres niveaux. Nefesh, c'est tous les... on va dire, les envies. Rouach, c'est plus les sentiments. Et la neshama, c'est toute l'intellectuée, toute la réflexion, toute l'analyse. C'est-à-dire, tout le... Donc, lorsqu'on dort, on n'est pas morts. On n'a pas la neshama. C'est-à-dire, tout le côté réflexion, analyse n'y est pas. Pourquoi je suis fatigué complètement au patrac ? Donc, moi, je suis vivant. Mais je n'ai pas le côté réflexion de ce qu'on appelle un neshama, qui est, en fait, l'essentiel d'un être humain. Sans neshama, comme s'il n'est pas là, c'est un neshama. D'accord ? Ça, c'est un point. Deuxième point. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il y a l'image d'un chien, physiquement, parce que physiquement, on ne l'a pas vu. Donc, on ne peut pas dire l'image. Donc, ça ne sera pas des caractéristiques. Une autre caractéristique qu'on connaît, c'est qu'il est décideur. Personne ne peut lui dire quoi faire. Personne ne peut lui dicter quoi faire et comment faire. Donc, il est libre de ses actions. Et ces pouvoirs-là, il les a donnés à l'être humain. Il peut lui donner la richesse, la santé, tout. Et l'être humain, il peut faire l'inverse, la volonté d'acheter. Il a le libre arbitre. Les animaux, ils n'ont pas de libre arbitre. Les animaux, ils s'adaptent à la situation. Il ne veut pas choisir, je veux faire avéro ou pas avéro. Ils sont la nature. Les anges non plus, ils n'ont pas de choix. L'être humain, lui, il a le libre arbitre comme acheter. Il peut décider, je veux, je ne veux pas, je peux donner du tout. Il peut faire l'inverse. Donc, il a le libre arbitre. Troisième point, on dit qu'Akkaj lukhoa, aya, obé, yé. Il coiffe tous les temps. Le passé, le présent, le futur. Et la sagesse de la Torah, la sagesse de tout ce qu'il y a dans... Ça, il a donné aussi à l'être humain la réflexion. L'être humain, il va déduire des conclusions sur le passé. Il va réfléchir sur le présent. Il va, philosophie, il va penser sur le futur. La bête, non. C'est un présent. Bahama, c'est présent. Il n'y a pas, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'analyse. Bahama, c'est présent. Point pour point. Elle ne va pas tirer des conclusions sur le passé, ni elle va réfléchir sur le futur. Avec l'être humain, elle a toute la réflexion, toute l'analyse. Quatrième point, c'est que Melech, Shem, c'est le roi. Melech, il est créateur, il crée, et il est le roi. Donc, de toute l'humanité, l'être humain, il a placé Maître sur la création. Il a créé un seul être humain en premier, pour symboliser que toute la création a été créée pour un seul homme. Et l'homme, il est le seul, vertical sur tous les pieds, symbole du Maître. Et tous les animaux, soit ils sont en deux pattes, quatre pattes, mille pattes, ils sont tous courbés, ils sont tous, ils ne sont pas soumis. Ils n'ont pas une physionomie comme ça. Même, on va dire, ils descendent d'ici, ça c'est barata, eux ils sont courbés aussi. Donc, l'être humain, c'est le Maître, il est créateur. Il va changer la nature, il va creuser des tunnels, il va sécher le maricache. L'animal, il s'adapte à la nature. Mais l'homme, il peut créer, changer, inventer. Donc, il a la notion des créateurs, des créations. Et le cinquième point, vous pouvez pas le dire ? Qu'est-ce que vous connaissez d'un chame qui est particulier ? Infini. Voilà, c'est un chameur. Autre chose ? La notion d'amour. Hein ? La notion d'amour. Caractéristique. Le pardon ? Le pardon ? C'est encore, non, ça c'est encore conduite, caractéristique. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Hachem ? C'est-à-dire que... Bon, la fin du chameur, je vous ai dit. Qui ? La fin du chameur, c'est quoi ? Il est unique. Il est unique. Eh bien, sur terre, chaque être humain, il est unique. Aucun être humain, il a son souci. Même les jumeaux sont différents. Nous, on sait, tchung tchung tchung, qu'il a tué, on arrêtera tous les chameurs. Mais eux, les chameurs, un milliard, ils arrêteront le tueur. Ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas le tuer. Non, ils se ressentent tous. Ils se distinguent. Un milliard, ils savent faire la différence entre chacun. c'est-à-dire que chaque être humain, il est unique. Donc, ça veut dire que l'être humain, sa particularité, elle a des caractéristiques, c'est le méloquime. Donc, il a l'image de son créateur. Alors, s'il se concerne, qu'il y a la différence entre nous et les nations. Puisque toute la création, tous les êtres humains, ils sont à ce niveau-là. la réponse, la réponse est. Alors, regardez, première réponse, c'est, il y a, avoir les caractéristiques d'Akkadosh Baruch Hu, il y a un principe, c'est marqué, tu suivras ces chemins, et tu t'attacheras à ces Midot. Alors, quels sont les Midot d'Akkadosh Baruch Hu ? Quels sont ces chemins ? C'est dans la Torah qu'il a écrit, quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il veut, et comment il veut. Donc, c'est lui qui a reçu la Torah. En même temps, il a appris, quelle est la volonté de ce créateur, comment lui se conduit, et comment, si moi, j'ai voulu ressembler. Alors, voilà ce que je dois faire. Ce qui fait qu'en fait, que toutes les nations, tous les Goïm, tous les êtres humains, ils ont les premières caractéristiques, c'est-à-dire l'aspect extérieur. Mais est-ce que dans l'intérieur aussi, vous êtes à l'image du créateur ? Ça, non. Ok ? Parce que vous avez, comme en refusant la Torah, vous ne savez pas comment il est ce créateur, vous ne savez pas comment il se conduit, qu'est-ce qu'il veut, à ce moment-là, il n'y a pas l'intériorité. Ce qui fait qu'en fait, en refusant la Torah, je vais. Ça veut dire quoi, ce qui est marqué dedans ? Dis-moi, s'il y a quelque chose qui peut me plaire. Ne l'apprends pas. C'est pas ça, on se rend à toi. Moi, je te propose un cadeau. Tu fais confiance en moi ? Imaginez, une des six copines avec sa copine, il dit, viens avec moi. Il dit où ? Viens avec moi. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu poses une question ? C'est-à-dire que, Am Israël, ils ont dit, on a sauvé le chemin. Ils ont dit, nous ferons, nous attendrons. Ils n'ont pas conditionné la réception de la Torah de leur compréhension. Ils n'ont pas dit qu'est-ce qui est marqué dedans ? Non, sauvé le chemin. Des moments que tu dis qu'est-ce qui est marqué dedans, ça veut dire, j'ai conditionné la réception en fonction de ces matériaux, ça ne m'intéresse pas. Alors ça, ça ne peut pas. Tenez, la prends pas. Je ne veux pas que tu l'apprends. Je ne la donne pas. Alors que c'est pour ça il y a des mitzvottes incompréhensibles. Tu manges du fromage après la viande et pas trop l'aime. Mais si tu te trompais juste de l'eau, tu as ton ciseur. Mais ça va, ça se passe dans le ventre. Incompréhensibles. Il y a des choses qui nous échappent. C'est exprès pour que ça reste toujours la notion d'un bonheur sur l'âme. Une suprême, c'est plus, ça me dépasse. J'ai le devoir d'essayer d'étudier, etc. Mais ce n'est pas parce que j'ai compris que j'ai fait. C'est même si je ne comprends pas ce que je devrais faire. Ça, c'est accepter la Torah. Pourquoi ? Parce que je lui fais complètement confiance à Hachim que c'est un cadeau. Et si c'est un cadeau, c'est bien pour moi. Même si je ne comprends pas. Comme un médicament. Tu vois, je suis un médecin, tu as un médicament. Dites-moi la composition, sinon je ne comprends pas. Moi, tu ne comprends pas. Prends, tu verras, il est bien fait. Fais-moi confiance. Faut des années d'études pour comprendre ce que je dis. Je ne vais pas t'expliquer maintenant. Prends après Dieu, tu comprendras. Ainsi. Alors lorsqu'ils ont dit qu'est-ce qui est marqué dedans ? Ils se sont disqualifiés de recevoir la Torah. Parce qu'ils ont conditionné la réception et la réception de ma compréhension, mon intelligence. Donc le fait que j'ai refusé, vous comprenez les Grecs. Les Grecs, ce que je comprends, ce que je vois, c'est aimer. Ce que je ne vois pas, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tout dépend de ce que je comprends, ce que je vois. Donc qu'est-ce qu'est la valeur suprême chez les Grecs ? L'être humain. C'est pour ça, comme la valeur suprême c'est l'être humain, alors l'être humain, il doit être le plus fort, le plus rapide, le plus joli. Ils ont divinisé l'être humain et c'est pour ça, les idoles Grecs, c'est la forme humaine. Le Dieu amour, le Dieu macha, etc. C'est l'homme qui doit être à la perfection. Alors qu'est-ce que c'est nous ? L'être, la valeur suprême, c'est qui ? C'est pour ça, toutes les qualificatives reviennent à lui, Akel, à Gibor, etc. Maintenant, regardez la conséquence. Regardez la conséquence de ces deux perceptions et qu'est-ce que ça donne ? D'abord juste une parenthèse. Ravel et Lemel, il a dit, ce sont bêtes les gens qui disent je ne crois que ce que je vois. Pourquoi ils sont bêtes ? Parce que si tu vois, tu n'as pas besoin de croire, tu le sais. Si tu vois, tu n'as pas besoin de croire. Croire, j'ai besoin de ce que je ne vois pas. Alors on dit, je ne crois que ce que je vois, tu dis une bêtise. Pourquoi tu dois croire ? Tu le sais. Tu le vois, tu le sais. Donc il faut croire ce qu'on ne voit pas. Déjà la formulation. Maintenant, la conséquence, regardez. Un monde juste et un monde injuste. Dans le monde qu'ils n'ont pas reçu la Torah et qu'ils ont divinisé l'être humain. Conséquence. si tu n'as pas un beau visage, si tu n'es pas friquet, tu es sanctionné. Tu ne peux pas rentrer dans une boîte d'huile parce que tu n'as pas une tête qui plaise au gardien. Et tu demandes ton CV, tu demandes ta photo. Je ne suis pas en Chidour. Qu'est-ce que tu es ? Tu es juste sur mon physique, mais moi je ne me suis pas fait. Elle a fait bien de tout ça, mais moi je ne me suis pas fait tout ça. Qu'est-ce que j'en sais ? Moi je suis né comme je suis né, tu me juges sur quelque chose qui ne dépend pas de moi. Alors qu'Hachem, il dit non. Je ne te juge pas sur ton physique, je te juge sur tes actes. Et ça, si chacun, il peut faire ce qu'il veut. Il peut être vilain et un tzadik. Il peut être un beau gosse et un rochard. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend de tes actes. Je ne te juge pas sur quelque chose qui ne dépend pas de toi. Ça, ça monte juste. Si tu es en Chidour, c'est normal. Parce qu'Hachem a dit qu'il faut que ça se plaise. Il faut qu'il vous plaisez. Alors ce caractère, il dit qu'il n'est pas beau. Mais quoi, il n'est pas beau ? Et ce n'est pas sa faute. Dis-moi, il se conduit mal, il fait des avérotes, je veux bien. Ça, ça dépend de lui. Il se conduit mal. Tu peux critiquer. Mais tu ne veux pas critiquer la beauté de quelqu'un. Ce n'est pas sa faute. Il ne s'est pas fait. Amour, on ajuste. Amour, on t'ajuste. Pourquoi ? Parce qu'on a refusé la Torah. On a divinisé l'être humain. Et maintenant, tu juges en fonction de ton physique, mais sa tête. Mais qu'est-ce qu'elle a sa tête ? Alors qu'elle a toi-même, pourquoi ? Le critique physique ne doit pas rentrer là. Tu ne vas pas dire, moi je n'ai pas sur Av, il ne me plaît pas, il n'est pas beau. Moi je n'ai pas beau. C'est le syndicateur. Je n'ai pas sa tête. Je n'ai pas sa tête. Alors que chez nous, toutes les calottes sont belles les jours de mariage. Parce que le Pnim, Panim, c'est le même mot. Regardez la Chana Kodesh. Panim, le visage, Pnim, c'est l'intérieur. Quand l'intérieur il y a du bonheur, ça se reflète sur l'extérieur. Il y a beaucoup de filles qui sont jolies, ils ont des traits de visage jolis, mais elles ne sont pas belles. Il y a des filles qui n'ont pas un joli visage, mais elles sont gracieuses. Il y a une joie, il y a une harmonie. L'extériorité est vilaine, mais il plaise à tout le monde. C'est-à-dire que l'intériorité de la personne renvoie une grâce à l'extérieur qui lui plaît. Ça plaît. Ça passe partout. Il y a des gens super bons, mais tu dis c'est une poupée. Barbie. Je bosse, c'est fade, je suis bon. C'est trop... Donc ça, c'est une autre conséquence. Une autre conséquence qui est due au fait qu'ils ont accepté ou pas accepté. Et d'ailleurs, Rabbi Yochanan Mezakaï, vous connaissez l'histoire de Rabbi Yochanan Mezakaï ? Qu'il allait s'asseoir devant Mikveh. Ça veut dire, lui, il était conscient de sa beauté, mais il l'a mis en service de la Torah. Ça avait très bien que les femmes qui le voyaient ne pensaient pas à lui physiquement. Ils pensaient à la beauté de la Torah qu'il représentait. Ça oui. Yosef était très beau. Les aguets sont très beaux. Les matriarches étaient très belles. Il a vraiment fallu qu'il cache sa femme dans une boîte quand il allait. Il avait presque 90 ans. Il a cachement de la tâche. Parce que l'intériorité de l'être humain embellisse en extérieur. Vous voyez ? Quand quelqu'un est joyeux, quand quelqu'un... Combien de gens, vous voyez bien, vous savez, ils étaient petits, ils ont grandi, ils sont embellis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont heureux. Ils sont embellis. Ça donne une grâce. OK ? Quatrième point, conséquence qu'ils ont reçu ou pas reçu. Si aujourd'hui, si aujourd'hui, un non-juif, il nous dit, j'ai décidé de ne pas tuer. J'ai décidé de ne pas tromper ma femme. J'ai décidé de respecter mon père et ma mère. J'ai décidé de respecter les 10 commandements. On va dire chayamita ? On va te tuer parce que tu veux faire des choses bien ? Oui ou non ? Non ? Et voilà un dine bizarre. Si un gars fait Shabbat, chayamita ? Si un gars fait Shabbat, chayamita ? Je comprends pas. Les autres, 10 commandements, si il est fait, ils me disent, oh, bravo, chazak ! Et c'est lui là, il veut faire Shabbat, il dit chayamita. Pourquoi chayamita ? Qu'est-ce qui fait de mal ? Qu'est-ce qui fait de mal ? Pourquoi chayamita ? Parce qu'il décide de faire Shabbat. Parce que Shabbat a été donné spécialement pour les Juifs. Mais toute la Torah a été donnée pour les Juifs. Mais ils volent. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans ? Il décide de ne pas tuer, il décide de ne pas voler, il décide de ne pas faire son témoignage. Parce que ça, c'est aussi les lois de Noach, mais c'est sans certaine... Il a décidé que parmi les 10 commandements. Les autres mitzvot de la Torah, ok ? Les autres mitzvot de la Torah qui sont donnés propres à l'Israël, moi aussi, j'ai décidé que j'ai pu les faire. Pourquoi chayamita ? Parce qu'au début, ils n'ont pas accepté, et bien c'est trop tard pour eux. Et s'ils ne décident pas de troper sa femme, ils vont dire, trope ta femme ! Faut pas les vols ! Voilà, mais c'est marqué des commandements. Mais tout celui qui est chayamita, parce qu'un cadeau de Bancoun, ne lui a pas permis, par exemple, de faire la milah. Il n'a pas le droit de faire la milah, si tu fais la milah, il n'y a pas le droit. 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 Il n'y a qu'un Shabbat. Pour moi, le Shabbat, c'était vraiment quelque chose de particulier. Et aux Juifs, on dit que l'Etat juif est la fiancée de Shabbat. D'accord, mais on ne comprend pas pourquoi et la Brit Milah, ce n'est pas l'alliance des Juifs ? Toutes les mitzvots, Hashem l'a donné à l'âme Israël, quelqu'un décide de faire les mitzvots, on n'a pas dit qu'est-ce qu'il fait de mal ? C'est une condamnation à mort, c'est ça ? Parce qu'il veut faire Shabbat, il va être tué ? Oui. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça, maintenant, c'est que ça nous sommes là. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, même les gens en conversion, ils ont l'obligation des profs à la Shabbat. Ils ont l'obligation tant qu'ils ne sont pas convertis. Mais pourquoi ? C'est pour ça que je vous dis que c'est ça ? C'est quelque chose qui est kadosh par rapport à eux, mais c'est parce qu'ils ont l'obligation. C'est l'élévation de Shabbat ? Dites-moi madame, à la dernière fois, je lui ai dit, on prend les 10 commandements, c'est marqué, il ne faut pas tuer. Il dit, je ne tue pas. Il ne faut pas fêter mon âge, je ne veux pas fêter mon âge. Il ne faut pas tromper sa femme, je ne veux pas tromper mon femme. Je ne veux pas combattre. Et tout cela, il dit, je ne veux pas faire les idolâtries, c'est marqué, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Respecte ton père et ta mère, moi, je respecte mon... On va dire, les 10 commandements. Oui, mais respectez Shabbat, c'est pas marqué. Non, parce qu'ils ont les 10 commandements. Shabbat, oui, Shabbat, Shabbat, c'est d'accord. 5ème et... Il va à l'encontre de la... Est-ce qu'il va à l'encontre de la... Quatrième, quatrième commandement. D'accord. Si, si, c'est marqué. Quatrième commandement. Quatrième commandement. Quatrième commandement. Quatrième commandement. Quatrième commandement. Quatrième commandement. Mais est-ce que tuer, voler, tout ça, ça fait aussi partie des lois noix, non ? Ils ont 7. Ils ont 7. On a 613. A part les 7, prends les 613. Voilà. Et il veut les faire. Il va à l'encontre de la volonté de Hachem. C'est-à-dire ? Le goy qui veut faire ça, il va à l'encontre de la volonté de Hachem, parce qu'Hachem, il a donné la Torah aux Juifs, il l'a pas donné aux autres, donc le goy qui veut se comporter comme un Juif, il va à l'encontre de la volonté de Hachem. D'accord. Il y a des Mitzvot qui va les faire, on va pas les tuer. Il décide de donner la tzedakah. On va dire Hachem. Il décide, je sais pas moi, il décide de faire la milah. On va dire Hachem. Non. Il y a pas un Hachem. Il y a des non-juifs, je suis désolée, avant les Juifs, il y avait des musulmans. Mais avant les Juifs, il y avait la circonstitution. Attention, attends, attends, c'est quoi avant les Juifs ? Non, mais bon. Attention. La circonstitution... Les greffiers vous n'êtes là, ça va pas, avant les Juifs vous n'êtes, ça va pas du tout. Mais c'est pour les Juifs. Non, c'est vrai. Mais on va dire en Egypte, il y avait des Égyptiens qui étaient circoncis par exemple. Parce que Yosef les a... Non, non. Yosef les a fait circoncis. C'est Yosef les a fait. Bon. On rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, d'accord ? Non, 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 non. C'est quoi la réponse ? Vous voulez la réponse ? Oui, c'est la réponse. Oui, c'est la réponse. D'accord, on va la donner. Est-ce que tu as une fois la réponse ? Je vais la donner, on va donner la réponse. Alors ça. Ça va donner la réponse ? Allez. L'orbonne langue chaque... Éte-te une fois. Elle va donner la réponse. L'orbonne. Dis-toi. Une fois. Bon, y'a un clé pour la clé, pour celles qui trouvent. C'est marqué Adam la Amal Yulad. L'homme il est venu dans ce monde pour s'investir. Amal Yulad. Hashem a fait un monde que si l'homme n'est pas actif, il détruit le monde. Si tu ne s'aimes pas, rien ne va pousser. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas vivre. Si tu ne procrètes pas, tu n'auras plus d'enfants. C'est-à-dire que l'homme il doit être actif. Il doit être actif. Construire et tenir ce monde. C'est pour ça la mitzvah de procréer, c'est déjà très important pour peupler la terre. Donc il faut semer, il faut travailler, etc. Maintenant, tu ne peux pas être un parasite, ne pas travailler et ne rien faire ici. Maintenant, Hashem il a dit comme ça. Tu viens dans le monde, tu as deux biais. Soit tu travailles de la matérialité, soit tu travailles de la spiritualité. C'est comme ça on dit, Amidah Khaqamim Atikribanaïr halabonaïr. C'est-à-dire soit tu es dans la spiritualité, mais tu es producteur, tu ramènes la moralité, tu ajoutes des qualités dans le monde. Donc c'est toute l'étude de la Torah qu'elle est là, qu'on dit à travers ça, etc. Soit tu es dans la matérialité, tu travailles, tu sais. Mais si maintenant tu décides ni là ni l'autre, c'est-à-dire que toi tu détruis le monde. Puisque tu détruis le monde, tu n'as pas le droit à ce mandat. Ce qui fait que le gars est qui a refusé la Torah. Et en même temps il décide de ne pas travailler. Ça veut dire qu'il est en train de détruire le monde. Parce que toi tu es venu, l'être humain doit travailler, il doit s'investir, il doit être producteur de ce monde. Il décide de la manière qu'il veut, mais il ne peut pas rester ici et ne rien faire. Alors si maintenant tu décides de ne pas travailler par ton propre progrès, alors tu es chayamita, pourquoi ? Parce que tu détruis le monde. Ah nous, comment c'est-à-dire qu'on fait Shabbat ? Parce que moi qui ai créé le monde, par le fait que tu as reçu ma Torah, je t'ai fait un cadeau, je te dispose de travailler une journée. Mais si tu n'avais pas reçu, c'est pour ça que Shabbat c'est un cadeau. Shabbat Matana. Mais si tu n'avais pas reçu ma Torah, tu n'as aucun droit de ne pas travailler. Ah, comment je vais vivre ? C'est moi qui ai créé le monde, t'inquiète pas, c'est moi qui m'occupera de ta parnassa. Mais encore il travaille dans la matérialité ? Encore une fois. Non, mais si tu décides de ne pas... Je fais Shabbat. Shabbat, là-bas, c'est quoi ? Tout l'idée de Shabbat, c'est de ne pas créer. Je décide aussi de ne pas créer aujourd'hui. Mais qui est autorisé ? C'est un cadeau que je te dispose de travailler aujourd'hui. En fait, faire Shabbat, c'est pas que... Je t'autorise de ne pas faire Shabbat. Et c'est ça qui est le cadeau qui est prévu pour ceux qui ont reçu ma Torah. Mais ceux qui ne veulent pas reçu la Torah, ils n'ont pas le droit. Ce qui fait qu'il y a l'égoïne. Les Arabes, le vendredi, le dimanche pour les autres, doivent donner des comptes. Ils devraient donner des comptes. Maintenant, on n'a pas de Betamidah, Shikster, mais ceux qui veulent se convertir, on croit qu'on n'a plus concours cette loi. Qui doit... C'est-à-dire que quoi ? Si spirituellement... C'est pour ça, il y a Issachar et Zivoulou. Ce qui devait être Yaakov et Esav. Soit tu t'investis dans la Torah, Le Kha Trila, quelqu'un doit démarrer, est-ce qu'il peut étudier la Torah ? Oui, il essaie. Il voit qu'il a une Brakha, continue. La Parnassah, c'est moi qui m'en occupe. Issachar, Zivoulou, Zivoulou qui travaille, Issachar qui étudie, etc. Ah, je n'arrive pas, moi ce n'est pas mon dada, ce n'est pas mon truc, il n'y a pas de problème. Va travailler. Et tu dois travailler. Et en travaillant, tu consacras des heures, quelques minutes pour l'étude. Donc ça montre que tu contribues, tu soutiens les gens qui étudient, etc. Donc finalement, tu contribues à ce que ce monde fonctionne. Mais s'il y a un instant, il n'y a pas de Torah, le monde est détruit. Parce que toute cette matérialité, sa finalité, c'est pour avoir la spiritualité sur terre. Mais s'il n'y a plus de gens qui étudient la Torah, c'est la destruction du monde. Et d'ailleurs, dans les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qu'ils étaient les sommités du monde. Mais ça veut dire quoi vous ne vous respectez pas entre vous ? Alors, à quoi c'est ça, tout cette Torah ? Où est la relation humaine ? Où est la construction, etc. ? J'ai détruit 24 000 qui s'en aillent. Que le monde soit désir, je ne sais pas ce que je désirais. Moi, j'ai désiré des gens qui reçoivent la Torah, mais qui vont me ressembler à la fin. Ressembler à moi, ça veut dire la bonne mitote, la bonne qualité, la gentillesse, le chassé, la bonté, le bon cœur. Mais si vous arrivez avec la Torah pour se bagarrer, etc., moi, je ne veux pas de cette Torah que détruisez-vous, on détruit tout. On fait le monde. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est lui qui prend le droit de ne pas travailler. Tout est autorisé. Tu n'as pas le droit de ne pas travailler. C'est-à-dire que même le Shabbat, c'est pour ça, quelqu'un ne travaille pas. Mais alors, profite. Monde que la spiritualité, ça tient encore. Dormir, c'est mitzvah au Shabbat. Parce que le Shabbat, il t'offre aussi ce plaisir de dormir que tu ne peux pas de la semaine. C'est-à-dire que ça fait partie. Mais il n'y a pas qui ça. Fais le repas, fais les chants, fais le cartouin. Monde un intérêt au spirituel. Alors je peux comprendre qu'il y a de la semaine. Tu ne peux pas parce que tu travailles. Mais si maintenant tu as dit ton livre, tu ne montres aucun intérêt, ça veut dire que tu t'en fiches du spirituel. Là, une toute parenthèse très jolie. Am Israël est assimilée à la colombe. La colombe, c'est un oiseau qui, le sol volatile, avassant. Noir, quand il voulait savoir qu'il n'y a plus d'eau dans le monde, il envoyait la colombe. Comment il pouvait être sûr qu'il n'y a plus d'eau parce que la colombe ne revient pas ? Non, ce n'est pas un sujet. Comment il pouvait être sûr que si la colombe ne revient pas alors que le niveau doit a baissé ? Peut-être qu'elle est noyée. Elle est partie trop longue. Elle n'avait pas de force revenue. Elle est noyée parce qu'elle n'allait pas revenir. Comment il est sûr qu'il n'y a plus d'eau ? Parce qu'en fait, c'est le sol volatile qui est capable de voler sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt de voler. Après, elle est fatiguée, elle plie une aile et continue de voler avec. Après, c'est l'autre. Donc lui et la colombe, c'est un animal qui n'en profite pas. Si elle aurait trouvé un endroit pour poser son pied, il ne serait pas revenue. Mais le fait qu'elle ait revenu, c'est sûr qu'elle a pas de l'eau. Donc elle est capable de voler sans arrêt. Et en Israël, tu as assimilé à ça. Toute l'année, tu voles avec tes deux ailes. Quand tu arrives aux vacances, tu plies une aile. Mais tu continues à voler. Et si tu plies les deux ailes, tu coules. Et toi, je ne peux pas voler, mais nous, on peut voler. C'est-à-dire qu'Hachem, il dit, ce n'est pas parce qu'en vacances, tu arrêtes. Tu voles moins vite, mais tu continues à voler. C'est-à-dire qu'en fait, un juif ne peut pas arrêter. Un jour, sans spiritualité, tu meurs. Tu progresses pas, tu recules. Il n'y a pas un truc. Mais si maintenant, toi, alors soit tu es de la matérité, tu soutiennes ce qu'il faut exprimer, sinon, essaye. Tu n'arrives pas. Alors, va de la matérité. Mais ni là, ni l'autre, tu n'as pas envie de la société, tu n'as pas le droit d'exister. Alors, c'est lui qui n'a pas reçu le Torah. Donc, lui, il n'a exprimé de la matérité qui n'est pas, je m'en fiche. Et en même temps, je m'approprie le droit de ne pas travailler, mais tu es en train de détruire le monde. Parce qu'il y a des gens qui ne construis pas, tu détruis le monde. C'est lui qui détruit le monde, il n'a pas le droit de la vie ici. Et c'est pour cela aussi. Quand Hachim, il a créé l'être humain, il a créé un seul être. Au démarrage, pour savoir que toute la création était créée pour lui, c'est pour ça que quand tu es un homme, on est khayabita. Parce que tu es un autre, c'est détruire le monde. Parce qu'un seul homme, toute l'humanité a été créée. Donc, un seul homme, pour eux, comme Abraham Avinu, il était seul, il a refait le monde. Et ainsi de suite, on va créer des bonhommes comme ça, un seul bonhomme, un seul, donc ce soir, Abraham Avinu, un seul bonhomme, donc on va créer un seul bonhomme pour refaire le monde. C'est pour ça, quand tu es un homme, c'est khayabita, tu m'as détruit mon monde. Moi, j'ai mis ce bonhomme, il pouvait faire, tu l'as tué, c'est khayabita. Et notre parenthèse très importante, quand Kain, il a tué Havel, que Kain voulait tuer, c'est son hibarbitre. Mais pourquoi Havel, il était passif de mort ? Qu'est-ce qu'il serait sa faute ? Havel, par son nom, ça veut dire vanité. Havel, il est considéré comme une vanité, je ne sais rien, je suis... C'est lui qui n'a aucun respect de soi-même, tu n'as pas le droit à la vie. C'est lui qui... Ce n'est pas la ghaava de s'apprécier. C'est quoi la ghaava ? C'est que je connais ma valeur et je suis conscient, je suis loin de ce que je peux l'être. Donc je ne prends pas la grosse tête. Le ghaavita, c'est celui qui se croit ce qu'il n'est pas. Mais on n'a pas le droit de se dénigrer. Je ne suis pas nul, je fais une bêtise, je ne suis pas bête. Il ne faut pas se dénigrer. Je ne suis pas... Je ne suis pas mauvais, mais j'ai fait une mauvaise action. C'est différent de dire que je suis mauvais. Donc, chacun a des qualités, chacun a des qualités, mais je suis loin de ce que je peux l'être chez le restaurant. Encore un peu, très joli, quand on est au Shabbat, on est loin, mais bon, c'est un cours qui est géant, mais j'en ai déjà dit, on arrête à 10 ans, on ne fait pas d'excès. Alors encore un truc sur le Shabbat très joli, autre autre, quelque chose de très joli. Je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois ici, à notre maison. Mais en tout cas, voilà pourquoi c'est Khayab Mita. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir de ce monde et ne rien produire. Et d'ailleurs, lorsqu'il s'en va, qu'est-ce qu'on dit ? Mais espère, parlez, dites-nous ce qu'il a fait. C'est-à-dire, comment il a marqué ? Il a dit que les tzadikim de leurs morts sont vivants et les légènes de leurs vivants sont morts. Vous savez quoi qu'il est, les tzadikim, les morts, les vivants ? Eh bien, il a laissé une trace, il est comme s'il est encore là. Il y a des gens vivants, ils ne savent rien. Les réchets, ils sont encore vivants, mais pour nous, c'est comme s'ils n'existaient pas. D'accord ? Donc, maintenant, quand on a dit Shabbat, Kachem, il a dit, Kachem, il a dit, je t'autorise. Donc, c'est-à-dire, je te permets de ne pas travailler une journée. Ah, à la part on a ça, c'est moi qui fais le monde. Et d'ailleurs, je vais te symboliser comme la vie se passe. C'est-à-dire que Kola Ocheldak, Biyamdak, Mitzon Midak, tout celui qui mange le poisson les jours du poisson et sauver du poisson. C'est quoi ces jours de mots ? Tout celui qui mange du poisson les jours du poisson et sauver du poisson. Kola Ocheldak, Biyamdak, Tag, Talet Gimet, ça fait septième jour. Tout celui qui mange le poisson le Shabbat, et sauver midak, dîner Gienam, sauver des dénimes, des jugements de Gienam. Quel rapport ? Lorsqu'on a pêché des Gienam, quel rapport ? Comment ça se traduit ? Lorsqu'on pêche un poisson et on l'ouvre, et imaginez qu'il a avalé un poisson. Un fait, la nature, le poisson a avalé la contre-sens. Un fait, comme ça, c'est une donnée. Biologique, c'est pas débrouillé, naturel, science naturelle. Le poisson grand, il a avalé le petit poisson, il est à contre-sens. Ça veut dire quoi ? Le grand poisson, il voulait manger, donc il a poursuivi, et finalement, qui l'a mangé ? Pas ceux qu'il a poursuivi, parce que si ceux qu'il a poursuivi seraient de l'autre sens. Il a mangé ceux qui sont entrés dans sa bouche. Acham, il te dit, mange du poisson, les jours du Shabbat. Pourquoi ? Pour que tu saches. Ce n'est pas parce que tu travailles de la semaine que tu gardes de l'argent. Toi, tu fais la j'ta de l'autre, mais c'est moi qui t'envoie la parmaçon. Ce que tu vas recevoir, c'est que moi, je vais t'envoyer. Et ce n'est pas ce que toi, tu crois, parce que j'ai travaillé. Si tu as cette perception de la vie, tu ne feras pas de la sonara. Tu ne feras pas du vol. Parce que tu n'as pas besoin de faire tout cela. À ce moment-là, tu es sauvé du guère. Mais si toi, tu as l'impression que c'est toi qui fais les choses, et c'est parce que je travaille, et parce que je me suis investi, alors moi, c'est mon concurrent, il va voler marcher, et machin, je vais faire la choudera, la concurrence, et je vais balancer aux apports, parce que c'est mon concurrent, donc finalement, je fais plein d'avérots, finalement, je vais en Guyana, au fin de compte. Et on va regarder un truc extraordinaire. On peut faire la même idée, même s'il prenait de l'autre sens. Et finalement, il atteint son objectif. Ça fait un dégoût ça. On va regarder un truc extraordinaire. On peut aller dire des braves, mais c'est quand même même si c'était l'autre sens, on peut le placer sur le devant toi. Mais imaginez, il le prenait par l'arrière. Les nageoires, ce seraient comment ? Donc, ça veut dire que le poisson qui arrive, les écailles, elles sont dans le même sens. Donc finalement, il va mourir. Parce que les nageoires, ils vont s'enfoncer dans sa bouche, et finalement, ils vont mourir. Alors que lorsqu'il prend de l'autre sens, les nageoires se rabaissent. Qui est Shmira Shabbat, qui est le Shmireni. Moi, j'observe le Shabbat. Hachem me garde aussi des dangers de la vie, tout ce qui se passe de la semaine. C'est-à-dire que quand j'ai gardé le Shabbat, Hachem me protège pour toute la semaine, pour toute notre patron. Parce qu'il y a la Parnassah, ou que ce soit illégalement, avec des dangers, etc. On entend des gens qui gagnent beaucoup, beaucoup de gens en forêt, et tout ce machin. C'est pas ça, la Brecha. C'est pas ça, la Brecha. La Brecha, ça veut dire que je garde ma Parnassah et je dors bien, je me lève bien, et je ne crains rien, je n'ai pas peur, et Hachem me préserve même en santé. à la fin, et je préfère 20 mois d'argent pour garder ma santé. Donc en fait, c'est symboliser que Hachem, le poisson, un jour du Shabbat, c'est moi qui est dans la Parnassah. Alors je te dis, je ne travaille pas. Comment ça va se passer ? C'est moi qui décide. Merci que je t'autorise de ne pas travailler. Sinon, tu dois travailler comme un homme toute la semaine, tu n'as pas droit de s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas reçu la tour. Bon, là, il est pratiquement 10 heures. Je vous fais juste une petite faveur, parce que c'est long. Non, je vous dis, parce qu'il y a deux, troisième partie du secours, c'est prendre quelques cas de figure et comment moi j'aurais réagi comme un homme de mon âge. Alors je vous donne un cas classique. Vous invitez chez vous, avec ces trois époques, vous invitez quelqu'un de chez vous, vendredi. Avant Shabbat, il arrive et vous amène un cadeau. Quelle est votre réaction ? Qu'est-ce que vous dites ? Merci. 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 Il ne fallait pas vous déranger. Tout le monde dit ça ? Merci, il ne fallait pas vous déranger. Oui ? C'est bien ? Oui. Rame ? Rame ? Non, non, mais d'accord, merci, il ne fallait pas vous déranger. Rame ? Là, vous sentez bien ? Oui. C'est une réaction cruelle. Quoi ? Ça va chouer. Il n'y aura que deux chars, il n'y aura qu'à nous apprendre. Pourquoi c'est cruel ? Pourquoi c'est cruel ? Le merci, le merci, ça c'est bien. Merci, oui. Mais pourquoi vous dites il ne fallait pas vous déranger ? Parce qu'on est gêné. On est gêné. Madame, madame, elle a fait trois magasins. Enfin, elle a trouvé ce qui va vous plaire. Il ne fallait pas vous déranger. Ça veut dire que j'ai perdu mon temps. Ça veut dire que j'ai perdu mon temps. Je suis belle. Moi, je me suis donné. Alors, il ne faut pas dire ça. Il faut dire Oh là là, combien tu t'es déranger ? t'es déranger pour moi sans toucher l'organisme ? Valorise l'effort. Elle s'est déjà fatiguée. Une fois qu'elle fatiguait, il ne fallait pas vous déranger. Mais c'est méchant. Ça fait trois heures que je me suis cassé la tête jusqu'à ce que j'ai trouvé ce qui va lui plaire. Il ne fallait pas te déranger. Il ne fallait pas te déranger. Il ne fallait pas te déranger. Il faut ça à notre... Non, n'importe quelle façon. La prochaine fois, je te demande il ne fallait pas te déranger. Avant. Mais pas une fois qu'elle s'est déranger. Une fois qu'elle s'est déranger. Une fois qu'elle s'est déranger, tu ne dis pas il ne fallait pas vous déranger. Je suis très touché par ton dérangement parce que finalement, j'ai vu que tu as mis goût. Oh là là, tu as pris du temps pour moi. Ça me touche énormément. Mais il ne fallait pas. Imaginez votre mari, il ne fallait pas te déranger. Il arrivera, il l'amènera plus rien. Il ne fallait pas te déranger. Il ne l'amènera plus rien. Il ne fallait pas te déranger. Je ne me dérangerai pas la prochaine fois. Il ne fallait pas te déranger. Il était sympa. Il ne fallait pas te déranger. Il ne fallait pas te déranger. D'accord ? Bon, allez, ça c'est un point il est 10 heures. Une autre partie, on fera une séance de voir comment quatre filles. Sous-titrage ST' 501